Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder comment on peut finir d'incruster les éléments CG que l'on a créé, les bâtiments ici, dans le plan filmé live ici, sur lequel on a appliqué un tracking 3D. Il y a deux tutoriels du jeudi de cela, il y a 15 jours, où on a vu que l'on pouvait générer un pont de cloud qui lui-même générait un mesh qui était très utile pour venir placer nos éléments CG dans un logiciel 3D comme Maya et faire le rendu avec le moteur de rendu VR ici. C'est ce qu'on obtient ici, on a vu déjà une première base de compositing et on va voir comment on peut finir ce compositing avec notamment la base de velocity et les edge blur qui nous permettent d'affiner le compositing. Dans ce tutoriel vidéo sur le compositing dans Nuke, à partir d'une séquence filmée réelle ici, donc la vallée survolée en hélicoptère ici, que l'on a donc traqué en 3D, dans lequel on a généré dans les précédents tutoriels du jeudi, il y a 15 jours, un pont de cloud generator qui a généré lui-même un mesh qui nous a permis de pouvoir ramener ça dans un logiciel de 3D comme Maya et déposer le mesh de la vallée reprenant la forme de la vallée que l'on voit ici et permettant donc de déposer les bâtiments sur le dessus pour réaliser donc un rendu 3D Maya verré des différents éléments que l'on va ensuite incruster dans Nuke. Donc dans Maya on va retrouver donc le mesh ici sur lequel on pourra porter éventuellement un lissage de bord selon ce que l'on veut en faire, des légères modifications en sculptant légèrement, à savoir que l'on peut reprojeter bien entendu la vidéo image par image sur le maillage obtenu ici de la colline pour être synchro donc au niveau du visuel raccord donc avec la vidéo que l'on a traqué dans Nuke. Et on va venir donc poser ici les bâtiments, les différents bâtiments, les bâtiments assez classiques, sur lesquels donc on va porter des shaders verré standard classique. On va pouvoir extraire donc dans le render element de verré un ensemble donc de passes, d'éléments ici que l'on va pouvoir retrouver. Bien entendu on fait une sortie au format EXR donc multichannel ici et ce qui nous permet de retrouver donc dans Nuke nos différentes passes appelées layers dans Nuke que l'on va pouvoir extraire. Alors à titre d'exemple et on retrouve ici donc ça c'est la beauty, l'alpha, l'extra texture donc notamment pour bien faire coller les bâtiments donc au sol et d'avoir l'ombre de contact du sol et des bâtiments pour vraiment montrer que les bâtiments sont incrustés dans le sol, sont bien posés dans le sol. L'ombre de contact très important dans ce cas de figure, l'AGI, on a mis un Sun and Sky en place en se calant sur la lumière donc du plan, le lighting ici direct, un peu de réflexion ici, d'illumination, le ZDef ici pour blurrer l'arrière-plan par exemple, de réflexion glossiness, specular, normal éventuellement si on veut retoucher en termes d'éclairage en travaillant sur les normales en faisant un peu de relighting, le diffuse, le match shadow donc pour récupérer les ombres, et réflexion height ici, et voilà, ici à ce niveau là. Alors il y a une passe qu'on n'a pas utilisée dans ce layer là, ce rendu là, on est sur 2016 ici, on fera le même travail sur 2017, pour dire que le render layer ici ne se trouve plus ici avec le display render mais on a un nouveau render layer dans Maya 2017 qui fonctionne un peu de la même manière ici. Donc on a juste construit donc un render layer comme on le ferait dans Maya 2017 aussi, au niveau des paramètres, avec donc qu'on appelle object ID, avec des surfaces shaders, donc des surfaces shaders de Maya, avec un rendu Maya Software, donc ça c'est très rapide à rendre, on pose une couleur uniforme de surface shader sur les éléments, on a du rouge, du vert ici, on aurait pu différencier les bâtiments, ça nous donne donc une passe d'object ID qui va nous permettre de sortir donc les différents mates, donc éléments alpha, donc mates des éléments ici pour le compositing dans Nuke. Voilà un peu donc rapidement l'aperçu donc de la mise en œuvre du rendu ici. Donc dans Nuke, on va pouvoir utiliser donc cette mise en œuvre ici, voilà je réduis, ok, et on l'avait vu dans le précédent tutoriel, on va avoir les différents éléments ici qui apparaissent dans le compositing, donc on part de l'élément de base ici, le read, voilà, donc on retrouve la beauty qu'on a vu dans le render view, le verré render view, on le pre-multiply ici pour enlever l'arrière avec le premier alpha, on va venir selon ce que l'on veut extraire, donc ici utiliser l'object ID, donc on va enlever le rouge avec l'HSV Tools, ici si je fais A, voilà, j'ai détouré donc avec l'HSV Tools de manière assez classique, ici j'obtiens le shuffle copy donc et le pre-multiply, qui me permet, hop, il faut que je rappuie sur A, sur le viewer, d'avoir juste les bâtiments à partir de là, je leur mets un peu de noise pour les user comme s'ils étaient un peu plus réels, une petite color correction, éventuellement un Erode Blur, on repasse sur un pre-multiply, ici, voilà, et on arrive au reformat, et ici pour redescendre en 1080, pour remonter en 1080, ici puisque c'est une preview en 940 au lieu de 1920 au niveau du rendu verré, et donc je reformate par rapport à la vidéo, et ici j'ai les différents éléments de sortie, donc qui sont des shuffle, ce qui s'appelle GI, occlusion, ombre, mat, ombre, réflexion, sont des shuffle, qui me permettent chaque fois d'extraire, donc, d'extraire, donc, ici si je double-clique sur GI, voilà, d'extraire la GI en IN, et de l'obtenir, donc si je regarde ce qui se passe, et bien effectivement j'ai la GI, ici j'ai l'occlusion, ici j'ai les ombres, ici j'ai la réflexion, et ainsi de suite, donc, au niveau de l'occlusion, ici juste, on l'a vu, la dernière fois je le rappelle, donc, on a utilisé, donc, un constant, on va sortir le shuffle, on va remettre, donc, l'ombre, ici, si on regarde le A, et ici on a l'ensemble, on va le multiplier, donc, avec l'ombre, avec un constant, qui va venir, donc, masquer le noir, donc, le résultat, ici, on n'a plus d'alpha, mais ce que l'on obtient, ici, c'est, effectivement, la multiplication du constant, qui se met en arrière-plan B, avec l'alpha du A, et l'occlusion du A, et on obtient bien ce que l'on veut, ici, ce qui va nous donner une occlusion générale, sur le plan, et, notamment, sur le sol, aussi, ce qui est important, ok, après, les ombres, on les récupère, on les retravaille, on les inverse, et on les grade un peu, un peu de blur, ici, et on va arriver, donc, ici, au compositing, voilà, ici, à ce niveau-là, ok, et puis, on va venir ajouter, éventuellement, un petit edge blur, ici, qui va permettre d'user, donc, les, les bords, de blurrer les bords, au lieu d'utiliser, c'est pas un erode blur, c'est un edge blur, ici, alors, on a intercalé un shuffle copy, pourquoi ? Pour récupérer l'alpha des bâtiments qu'on avait perdus, et on vient le récupérer, ici, tac, tac, au niveau du reformat, bien entendu, après le reformat, pour être au bon format, et shuffle copy, ici, le 1, si on regarde, donc, donne l'alpha, et le 2, donne le RGB, donc, à la sortie du shuffle copy, on a le RGB, plus l'alpha que l'on veut, et le edge blur peut, à ce moment-là, travailler au niveau, donc, de l'alpha, ici, ok, donc, edge blur, ok, voilà, j'exagère, bien entendu, juste pour montrer que ça fonctionne, au niveau, ici, du edge blur, on va pouvoir, voilà, venir un peu user, pour avoir quelque chose de moins net, ok, au niveau, donc, ici, on va encore diminuer, voilà, d'avoir quelque chose de moins net, pour faire moins CG, d'incrustation, donc, ici, avec un edge blur, qu'on pourra ajuster, ici, on va faire la même chose, donc, au niveau du shuffle copy, on va venir, donc, récupérer, ensuite, puisqu'on perd l'alpha, à la sortie, ici, du shuffle copy, on va récupérer, encore une fois, un autre élément, ici, alors, c'est plus l'alpha qui nous intéresse, c'est la velocity, donc, on remet un shuffle copy, ici, on va aller chercher la velocity, de la même manière, au niveau du reformat, donc, je remonte, juste pour le montrer, reformat, tac, tac, on redescend, et on avait, donc, dans le XR, une passe de velocity, donc, cette passe de velocity, ici, je la remontre dans, dans Vérez, dans Maya, la voilà, donc, elle prend en compte les trois axes XYZ, par les trois couleurs RGB, en correspondance, donc, si on ne veut pas la dernière couleur de la profondeur Z, on peut l'enlever, étant donné qu'on va faire une velocity passe en deux, sur deux axes, les axes perpendiculaires à la caméra, X et Y, donc, on va pouvoir, donc, c'est le R et le B, donc, on peut enlever le blue, ici, on a, donc, le R, on voit la, le déplacement de la velocity, enfin, la force de la velocity, ici, du point de vue, donc, du X, du point de vue du Y, et, donc, les deux, on retrouve, donc, ce type de cartographie colorée, ici, qu'on va pouvoir, donc, maintenant récupérer dans Nuke, en venant, donc, en venant utiliser, donc, un shuffle copy, velocity, ici, le RGB, on le laisse toujours en deux, toujours comme le shuffle copy du dessus, et on va prendre velocity, on va cliquer, ici, sur X et Y, et l'envoyer dans UV et dans Motion, donc, Motion, c'est un layer prédéfini dans Nuke, qu'on utilise pour faire du vecteur blur, par exemple, ou du motion blur, et, donc, on va envoyer, donc, ici, UV, velocity, pour séparer, pour avoir juste les deux axes, X et Y, donc, dans le vecteur blur, ici, ok, dans le vecteur blur, on va venir, donc, on a quelques paramètres, principalement, on va mettre en place l'UV channel, donc, on va sélectionner le motion, puisqu'il réceptionne, donc, la velocity, sur les deux axes, X et Y, de la passe de velocity, de Vray, on va mettre ici, MV Preset, Vray Velocity Clamped, puisqu'on a mis un clamp, ici, ou Vray Velocity, si on avait décoché clamp, dans le rendu, blur UV uniform, alors, on a différentes possibilités, blur offset, UV alpha, et motion blur, et puis, motion mode, surtout, donc, ici, alors, on va venir, un peu avancer la caméra, voilà, pour voir, donc, le blur, je me remets, donc, au niveau du blur, le calcul, on voit le blur, maintenant, bien sûr, sur les éléments, qui sont les plus proches, puisque, par rapport à la caméra, ils vont se déplacer, le plus vite, motion mode, ici, je mets, donc, très fort, je dirais, entre guillemets, 24, et on voit bien, que les premiers plans, sont floutés, moins les plans moyens, et beaucoup moins l'arrière plan, bien entendu, qui bougent, de manière relative, moins, par rapport à la caméra, bien entendu, que ne le font, les premiers plans, donc, on voit bien, que le motion blur, le motion blur, fonctionne bien, ici, voilà, et on va remettre, donc, une valeur relativement, faible, voilà, ici, voilà, donc, ici, la possibilité, de mettre en place, donc, ces deux types, d'éléments, qui viennent rajouter, donc, un certain réalisme, donc, final, le edge blur, et le vecteur blur, ici, dans un prochain tutoriel, on verra le détail, donc, des différents paramètres, des vecteurs blur, qui nous permettront, d'affiner, donc, notre calcul, ici, donc, du flou de mouvement, que l'on peut avoir, calculé, avec le mouvement de la caméra, ou des objets, dans la scène, bien entendu, on refera un exemple, complet, à ce niveau-là. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada, – Sous-titrage Société Radio-Canada,